Salut à tous, et bienvenue dans un nouveau numéro des Outsider Movies, consacré aujourd'hui au film blanche. Blanche, blanche ! Ah non mais quel nom est la con ! Et je préfère vous le dire directos les bananos, c'est mauvais. Même s'il contient quelques instants sympatoches. Ne croyez pas que c'est facile pour moi de vous avouer ça, parce qu'au vu du metteur en scène derrière ce grand important whack et de l'originalité de l'univers décrit, j'y croyais beaucoup, et je suis d'autant plus peiné du résultat. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Bernie Bonvoisin en arrive là, avec son troisième projet ? Il est pourtant le génial leader du non moins génial groupe de rock hexagonal Trust, formé en 1977, et réalisateur pour le cinéma du démentiel des démons de Jésus, son premier film sorti en 1997. Va me faire un petit casse derrière moi. Je viens de piotter quand même en cul, tiens. Il fut suivi par le très inégal Les Grandes Bouches en 1999, Et nous retrouvons tout de suite notre pont en route avec Bernard Vaillant. Il faut faire attention parce qu'il pleut là, et tout est bouché, alors un trait à danger. De trait, sécurité. Qui annonçait déjà le désastre qu'allait devenir Blanche, son troisième et ultime rejeton filmique. Forcément, avec trois films en cinq ans, notre pépère a lâché du lest et s'essouffle de plus en plus au fil de ses oeuvres. Oh putain, il a gelé à le coq. Blanche, donc, sort le 18 septembre 2002 dans une indifférence polie. Il a failli déposer le bilan. T'es une mauvaise délicatesse, cesse de te branler par secousse. Puisqu'il a attiré à l'époque 670 709 personnes. Ce qui constitue certes le plus gros succès de son réalisateur, mais il s'agit aussi de son plus gros budget. En effet, le coût total du bousin s'élève quand même à 14 millions 90 000 euros, pour une rentabilité médiocre de 30%. Ici, on nous raconte le destin de Blanche de Perronne, une jeune femme orpheline suite au meurtre de ses parents, survenue lors de ses 14 ans et commise par KKK, capitaine sanguinaire à la tête des escadrons de la mort, une milice dirigée par Mazarin en personne. Évidemment, Blanche va se venger et ça va chier des bulles carrées. Le cinéaste situe son intrigue au XVIIe siècle et mélange le film d'aventure, deux capes et d'épées, le western, les dialogues à la Michel Audiard et la réalisation épileptique et clipesque à la Yann Kounen. Le souci, c'est qu'aucune de ses influences ne fonctionne ni indépendamment ni ensemble. Ça me fait un mal de chien de l'avouer, mais cette fois-ci, rien ne va et c'est bien dommage. Parce qu'il y réside pourtant toutes les obsessions de bons voisins. À savoir des punchlines ciselés. Je vous reconnais ? C'est les trois mousquetaires. C'est une arnaque, ils sont quatre. On parle quand même de quatre moribons qui ont plus de jus pour se palucher et leur tenir une épée. Lui, d'Artagnan, je ne l'embaucherais même pas pour faire des brochettes. Une bande son rock et épique survitaminée, un concept délirant, une ambition certaine et un amour du cinéma qui se ressent tout de même. Il y avait donc tout le potentiel pour proposer un gros délire hybride, débridé et maîtrisé. Or, le résultat est tout autre. Bon, d'accord, le montage a été charcuté par Luc Besson qui coproduit le long-métrage via sa société Europa Corp, aux côtés de Philippe Rousselet et François-Xavier de Crennes, les deux autres investisseurs financiers. Et alors quand même, vous aviez raconté, je ne savais pas, que Luc Besson, qui était le distributeur, avait fait 1200 coupes dans votre film. Oui, je rends un film à 1h43. Mes bandes disparaissent pendant plus de trois semaines. Et en fait, il est allé chercher dans les dialogues, toutes les respirations, chercher une seconde là et tout. Il a réussi à descendre le film à 1h30. On a l'impression que les gens parlent comme des mitraillettes. Rousselet, il s'en battait les couilles, il s'est barré à la barbade une fois que le film était terminé. Terminé de tourner et qu'il est parti deux mois, il était injoignable. Et donc quand il est rentré, je lui ai expliqué la problématique qu'on avait. Mais il m'a dit, tu te rends compte, ils ont mis beaucoup d'argent, c'est compliqué. Et moi, je savais qu'on allait se faire démonter. Et quand vous recroisez Luc Besson au hasard ? Je ne l'ai pas recroisé, Besson. Et si vous le croisez, vous lui dites quoi ? Je lui marcherai dedans du pied gauche. Mais ce n'est pas la seule raison à cet échec. Malgré quelques répliques savoureuses, malheureusement peu nombreuses, ainsi qu'un casting qui est globalement jouissif, mais cabotine sans retenue en s'amusant comme des petits fous, mais pas toujours pour notre plaisir. Même le peu de qualité regorge de défauts, à l'image également de ces décors naturels des Seven et de la Seine-sur-Mer, sublimes mais utilisées de manière purement illustrative. Tout comme la musique qui devient vite banale et assourdissante. Cule de ta mère ! Et puis les intérieurs sont en toque, c'est du carton-pâte, malgré la volonté de créer des thématiques et ambiances différentes, qui est intéressante mais jamais aboutie. En plus, le jeu amphiévré mais faux de Lou Douallon n'arrange rien. Elle fait carrément pâle figure face à des pointures comme Jean Rochefort en Mazarin, Carole Bouquet en Inde d'Autriche, José Garcia en Roi Soleil, Rojlizem en Mercenaire du Nom de Bon Ange, ou encore Gérard Depardieu dans La Pau de D'Artagnan. On peut aussi souligner la présence de Marc Lavoine et Antoine de Cône qui s'en sortent bien, ou encore Antoine Bassler et Chic Ortega tout droit sortis de Doberman, de Yann Cunen justement, ou encore Pierre Laplace qui est un habitué de bon voisin. On va finir par le savoir ! Et ces trois-là sont toujours impeccables, j'adore les voir, ils ont des gueules et une gouaille incroyable. Comment ça te batte, j'arrive ! Bon, qu'on soit clair, Zem fait le strict minimum et les autres partent en la totale à l'image de la bougie dans le cul de Garcia ou les pulsions sadomasochistes de Bouquet. Mais Douallon parvient quand même à se noyer face à eux avec son interprétation à la ramasse et sans aucune nuance. C'est un peu emmerdant d'être si mauvaise pour une actrice qui incarne le rôle principal. Je suis d'une douceur. Hasard douce. Je vous enfile de face ? Pour la petite anecdote, c'était Romane Bourringer, une autre fille d'eux, qui était prévue à la base pour un carnet blanche. Et franchement, y'a pas photo. C'est gratos mais sincère. Oh putain, c'est bon, ouais. Et d'autre part, les dialogues sont plus souvent interminables et explicatifs à outrance, plutôt que drôles et percutants, en raison principalement de l'alliance ratée entre un argot contemporain et un vocabulaire soutenu hérité de l'époque du règne de Louis XIV. Monsieur, mon père n'a jamais coquiné. Mais puisque le diable a vos épaules, je m'en vais vous confier une mission. Je suis le roi. Bernard Vallaud. Moi t'es pas un aigle, t'as qu'il y a un pire, fin la con. On pourra aussi souligner le brillant travail des costumières Mimile Mpica et Adélaïde Gosselin, mais là encore, leurs ouvrages se noient dans une incohérence et un bordel scénaristique, beaucoup dû aux 1200 coupes opérées par une partie de la production. Suivez mon regard. Va te faire enculer ! Du coup, on se retrouve avec une double intrigue, plus intéressante mais purement prétexte, de braquage de convois qui constituera le point de départ de la quête vengeresse de Blanche, puisque celle-ci va découvrir que Mazarin attendait une missive que seul Bonange, à la solde du cardinal, peut décrypter, ainsi qu'une grande quantité de poudre du diable. C'est tiré d'une feuille. Ça se fait au rail. Ça s'aspire par le nez. Et après on fuse, mais grave. T'es brillant, loquace, un tantine de casse-couille. Tu peux descendre tous les liquides que tu veux, t'es jamais de travers. T'as un trou dans le palais. Tu sens plus tes crochets. C'est le diable en poudre, mon général. Blanche va donc forcer Bonange à la rejoindre, elle et sa bande de mercenaires, afin de piéger Mazarin, qui de son côté va tout faire pour récupérer ce qui lui appartient. Tout ça pour nous sortir un jeu de mots foireux de Derrière les Fagots, la blanche du titre faisant référence en même temps à la protagoniste et à la cocaïne, dont la cour du roi raffole, représentée ici en rouge pour rappeler la tenue de Mazarin. Waouh, c'est la folie de l'imagination ma gueule ! Le reste est à l'avenant. Il faudra se contenter d'une seule et unique poursuite à cheval et de trois pauvres combats à l'épée filmés n'importe comment et sans le moindre souffle épique. Tout est mou, répétitif, surcuté, avec des choix de réalisation ringard et une production design aux fraises. Les mouvements de caméra sont basiques ou bordéliques et les trouvailles visuelles sont absentes, à part lors de cette scène dont on se serait bien passé et qui ressemble plus à du Max Pécasse qu'à du John Landis. Un montage pas toujours maîtrisé, à force de vouloir donner du rythme à outrance, une photographie terne et sans relief, sans oublier des faux raccords dégueulasses. Pour citer les plus grands, il faut un oeil de cinéaste. Or, notre rocker d'origine a eu les yeux plus gros que le ventre et on a l'impression qu'il se rend compte de ses lacunes au fur et à mesure du film. Blanche ne raconte rien, se perd au gré d'un scénario qui tient sur un timbre et dont les tenants et les aboutissants sont devinés au bout de dix minutes, révélant ainsi les limites du bordel. Mais ce qui est sûr, c'est que Bonvoisin a trop voulu retranscrire ses oeuvres précédentes, dans un univers qui ne s'y prêtait pas forcément. Sauf que dans une usine à pognon comme celle-ci, il faut un peu plus de rigueur qu'un film rigolard entre potes. Ce qu'il manque à Blanche, c'est un véritable point de vue de réalisateur. Il s'agit donc d'une oeuvre qui bénéficie d'un véritable capital sympathique que l'on doit au code cher à Bernie Bonvoisin, mais qui pêche par manque d'audace et d'exigence. Ah, dans le genre, on est loin du shérif être en prison de Mel Brooks. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, ce troisième opus des Outsiders Movies se termine pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager et commenter sur nos pages Facebook, Instagram, YouTube, Critique Sauvage. Vous pouvez aussi nous proposer des films pour les prochains épisodes, ça nous intéresse beaucoup et on est friands de propositions et on adore ça, interagir avec vous. Donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve très vite. Poutou et love sur vous, les amis. Vive le cinéma. Et n'oubliez pas qu'on vous aime. Ciao, ciao, ciao.